... par Jean-Aroch Fatouden, réalisateur, producteur, distributeur et pour la première fois Paris dans le cadre de la saison Africa 2020 avec le soutien de l'Institut français et du comité des scènes de la saison Africa 2020 et l'appui de Patoufilms International, il est avec nous sur le plateau des matins d'Africa, mais n'est pas venu tout seul, il est de la compagnie, d'Evaloès, Emma Lelot, qui est en train de prendre son thé chaud qui a pris mes lèvres. Bonjour tout le monde. Bonjour Emma, bienvenue sur Africa Radio. Merci. On va parler donc de cette nuit, de la série Africaine à Paris, prévue donc ce 24 septembre, de 18h à minuit, au cinéma Varnequin, c'est aux 76 rues de Rennes, dans le 6e arrondissement à Paris. On va d'abord commencer notre entretien avec Patouden. Alors, Patou, c'est vrai que ça fait un moment, tu n'es pas venu à la maison. Je ne retrouve pas le logo d'Africa Radio sur la fiche et je me pose des questions. Bonjour Patou, bienvenue. Bonjour Phil. Ça c'est une intro. Il est un fil. Comment tu l'as accéléré déjà ? Là je suis coincé et je ne peux que demander des excuses. C'est que la saison Africa 2020, comme tout le monde le sait, a été reportée. Voilà, il y avait même des incertitudes, on ne devait plus la faire. Et à un moment donné, je veux dire, les ayants droit, les autorités nous ont permis de faire cette manifestation. Mais il était trop tard parce que j'ai eu le top départ le 15 juillet, alors que tout le monde était en vacances. C'est-à-dire que quand vous envoyez les mails, ça revient que je suis en vacances et tout. Et donc c'était un peu difficile. Et elle finit la saison Africa 2020 le 31 septembre. Donc je suis, la nuit de la série est l'un des événements qui clôturent même la saison Africa 2020. Donc il fallait la repousser le plus tard possible pour pouvoir un petit peu mieux l'organiser. Alors c'est comment un événement exceptionnel parce qu'il va être gratuit, pas sanitaire, bien évidemment. Pourquoi la gratuité justement de ce festival du film ? Ça part de loin parce que, vous savez, le cinéma africain et l'audiovisuel africain n'est pas très très représenté. Et ce n'est pas que ce n'est pas représenté, ce n'est pas suivi par les Africains eux-mêmes, mais par la diaspora. Et le but de... Et c'est sûr que la diaspora ne s'intéresse pas suffisamment au cinéma africain ? C'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire que parce que là, ils s'intéressent. Ils s'intéressent là, cette fois-ci. Il y a eu 1500 inscrits, nous avons bloqué le site. J'ai vu ça. Voilà, parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc il y a 1500 inscrits. Alors ça, c'est lié à deux choses. C'est lié au fait que les séries sont très très populaires en Afrique et dans la diaspora. Et c'est lié aussi à la marraine parce que... Ah oui ! Je ne veux pas... C'est parce qu'elle est là que je vais l'inventer. Dès qu'elle a balancé le truc, c'est tout le monde entier, je vous dis. Je suis de Toronto, on me demande de venir faire la nuit de la série et de l'emmener là-bas. Donc il y a plusieurs pays, notamment le Gabon, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, of course. Le Sénégal et également le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria. Et le Nigeria, oui. Qui sont donc présents pour cette journée exceptionnelle. Alors on va se retourner vers la marraine. Je ne sais pas si on peut dire déjà la Ziba. La marraine. C'est un tout en un. Aujourd'hui, on parle en plus de la femme d'affaires. Est-ce que le cinéma, c'est toujours son truc ? Bonjour, Emma. Bonjour, Phil. Bah oui, le cinéma, c'est toujours mon truc. Je vais me dire bienvenue, je suis à la maison. Merci. Je suis à la maison. Oui, non, le cinéma, c'est toujours mon truc et ça ne sera jamais autre chose. En fait, c'est vrai qu'arrivée un moment, j'ai mis une petite pause parce qu'au départ, bon, j'ai Acobi qui est arrivé, mon fils, donc il fallait que je puisse revenir tout doucement. Mais malgré ça, je suis allée tourner à Issa. Dès que j'ai accouché, je suis allée tourner à Issa. Quand j'étais enceinte, j'ai tourné Villa Caraïbe. Donc voilà, donc après, j'ai pris un peu de temps pour moi, pour mes affaires. Et là, comme tout est calé comme il se doit, on tourne très, très bientôt. Voilà. Un autre film, un autre projet ? Même deux. Deux projets ? Oui, deux gros, gros projets. Parce que l'actrice est de retour. Elle est de retour, oui. Aujourd'hui, on parle plus de business. Si, c'est vrai. Et on se dit, on dirait qu'elle a arrêté. Non, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Certains me demandent, en tout cas, mais Emma Love me demande tout le temps, pourquoi on ne te voit plus souvent et tout. Le truc, c'est que je trie, en fait. Je trie les films dans lesquels je veux être ou les séries même dans lesquelles je veux être. Parce que, tout simplement, j'estime que, avec ce que j'ai pu avoir comme prix et comme reconnaissance, je ne peux pas m'amuser à faire n'importe quel film ou n'importe quelle série. Du coup, Patou s'en charge. Alors, ça sonne comme une évidence pour Patou film international qui m'a l'Ouest soit la marraine de ce projet magnifique dans le cadre d'Africa 2020. C'est la vie. Oui. Oui, je peux même juste... Oui, je te coupe la parole. Ça sonne, évidemment, comme une évidence parce que... C'est la tautologie que j'ai faite là. Parce que la première nuit de la série, au FESPACO en 2013, c'était la marraine. Oui. Et depuis, il n'y a pas eu de marraine. C'est-à-dire que ça... Donc, les marraines... Ben oui, mais non, 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 c'est... C'est un produit de maison. Ça dit qu'il n'y a pas eu de calcul. C'est arrivé vraiment comme ça, spontanément. Elle était la marraine et ça avait... Parce que quand j'ai créé ça, au début, au FESPACO, on ne savait pas si les gens allaient adhérer. Donc, il fallait les attirer. Et à l'époque, déjà, en 2013, elle avait déjà, en 2011, gagné les prix avec le mec idéal. Et donc, c'était déjà une star montante à l'époque. Donc, il fallait qu'elle soit là pour un peu appâter les gens. C'était comme un appât. Et je trouvais que c'était exceptionnel que ce soit à Paris. Peut-être qu'il n'y aura pas la deuxième, parce que là, c'est dans un cadre très précis. Et donc, il fallait que ce soit elle. Et c'est une belle marraine, en tout cas. Et elle, comme elle dit, elle fait rêver, mais dans le bon sens. Comme je disais une fois, quand elle était ici, que Emma n'est pas influenceuse. Je n'aime pas qu'on la classe parmi les influenceuses. Elle n'est pas influenceuse, fille. Il ne faut pas mélanger. Quand je vois le déplacement de projet, là. On la connaît. Non, on connaît Emma Loeste. Parce qu'elle a d'abord été actrice. C'est l'actrice qui va sur Facebook. Et après, l'actora, enfin, même pas après l'actora. Il y a des choses qui suivent. Maintenant, la femme d'affaires et tout. Mais elle est actrice à la base. Elle ne se retrouve pas sur Facebook parce qu'elle a eu un truc au par hasard. Elle a commencé. Franchement, merci, la vie. Donc, c'est ça. Non, fille, ce n'est pas la terre à pousser. C'est vrai. Il faut sortir le chèque. Et ma j'ai dit non. Elle ne peut pas. Elle va créer ses propres biais. Non. Les biais qu'elle n'a pas encore son visage. Voilà, il faut que c'est mon visage. Quand elle aura les biais qui ont son visage, à ce moment-là, elle va aligner. Donc, je voulais te dire, Emma, comment ça se fait que quand tu es marraine, qu'est-ce que tu apportes à l'événement? Ton travail de marraine, c'est quoi, cet événement? C'est comme Patou l'a dit. Déjà, j'étais à date de départ. J'étais à date de départ. Donc, c'était évident que je sois là quand, effectivement, il y a cette continuité-là. Mais en même temps, je suis actrice. Donc, je veux dire que si on envoie le visage de la série africaine, du film africain en Europe, je ne pense pas qu'il y ait mieux que moi, sans me vanter, pour pouvoir présenter ce... Elle se vante déjà. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Ah non, mais attends. Ce qu'elle a dit n'est pas faux. Moi, à la base, je suis actrice. Voilà. Voilà. Et franchement, j'ai eu des prix et pas des moindres. Donc, arrivé à un moment, ceux qui le savent et ceux qui reconnaissent que j'ai eu à travailler dans ce milieu-là, mais comme il se doit, ne trouvent pas, je veux dire, choquant que je sois la marraine, en fait, de cette nuit de la série africaine. Et quand tu dis que les films, on va projeter les séries, les séries, une série, généralement, c'est 120, 150, comment on ne peut pas regarder toutes ces séries-là en une journée ? Est-ce qu'il y a un certain nombre par séries selon les pays ? Voilà. Non, je vais aussi apporter quelque chose sur ce qu'Emma disait, c'est que non seulement elle est ma reine, et elle joue dans deux séries qui sont présentées. Elle est dans Aïssa. D'accord. Donc déjà, il y a toute cette continuité dont elle parle, et le film a posé la question tout à l'heure pourquoi c'est gratuit, parce que c'est une soirée de promotion du cinéma africain, c'est-à-dire que là, c'est juste son objectif, c'est de promouvoir le cinéma africain, et qui de mieux que Emma Loaise pour rayonner, puisqu'elle a été à l'international, elle a gagné les prix en Chine, a couru de gaz, c'est la meilleure actrice africaine sacrée en Chine, et Dieu seul sait que la Chine est en train de débattre les Etats-Unis, donc vous voyez... Mais j'ai un service à te demander, pardon, il faut la mettre dans un rôle où elle... Non, un rôle où elle n'est pas nyanga, nyanga, là, tu vois le rôle drama, plus drama, ça arrive, là, c'est ce que je veux la voir, là, oui, j'ai le scénario, mais... Elle va te tremper dans la boue, 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 et puis elle est prête, elle peut le faire, oui, je peux le faire, là, tu seras contente, si, si, non, mais je dis, puisque je la connais très bien, elle peut le faire, d'ailleurs, c'est ce qu'elle demande, voilà, il n'a pas répondu à la question de, voilà, du nombre de séries par... Ah oui, alors, les séries, pardon, c'est qu'il y a Nollywood pour deux raisons, c'est que M. le Président de la République Emmanuel Macron, quand il a annoncé à Ouagadougou la saison Africa 2020, la deuxième annonce était à Lagos, donc il fallait que le Nigeria soit là, et ça tombait aussi que Nollywood est partenaire, donc Nollywood a proposé sa série, TV5 a proposé les séries qu'elle défend, Canal+, a proposé les séries qu'elle défend, A+, en a proposé, et Patou Film aussi en a proposé, c'est un point de vue de tous les partenaires et des faiseurs de séries africaines qui est là, voilà le choix de la sélection. On va donner la parole à Tina, j'imagine, qui est aussi bien patiente, et ensuite on donnera la programmation, et on ira tout à l'heure à Bijan, on peut être invité aussi, et de toute façon on peut tenir avec nos petits là. Je regarde justement la programmation qui, enfin les, c'est l'avis tout à l'heure que tu as dit, c'est 120, non, les séries en fait là c'est 10 minutes, 15 minutes, etc., donc je pense que ça va être attrayant pour les gens qui vont regarder, ou est-ce que ça a été réduit pour l'événement, donc ça c'est ma première question, et la deuxième, donc tout à l'heure vous avez dit que les différents partenaires ont proposé leurs séries, mais comment vous êtes, vous êtes arrivé à cette sélection finale en fait ? Ben, il y a des coups de cœur, il y a des inédits qui passent en priorité, parce qu'elles n'ont pas été vues, et puis il y a aussi le fait que ce soit 10 minutes, parce que maintenant il y a des web séries, les villas qui arrivent c'est des 3 minutes, des 4 minutes, donc elles sont complètes, chaque épisode est complet, et pour répondre à ces avis aussi, il y a le fait que pour promouvoir une série, ben un épisode suffit, donc sinon on a, on a, on a, voilà, il y a des séries qui ont 120 épisodes, donc on ne peut pas continuer, voilà, on va donc rappeler quand même, la programmation, de la projection, au programme donc, parents en mode d'emploi de la Gabonaise, Samantha Bifo, de la Gabonaise, voilà, service client de Stan Mouquet, de la République, je vous disais, on ne t'en met pas en train d'appeler, il a plu dessus, là, tu as pas dit, pour les Camerounaux, il a mis tout le monde aussi, hein, ça c'est très difficile, je vous disais, on ne peut pas, c'est vrai, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, il a aussi le Congo, il a plu dessus, Bonne-loupe, il y a des villas qui arrivent, donc, il y a Aïssa, de Jean Rock, du Cameroun, du Cap-Voile service client de Stan Mouquet de la République Démocratique du Congo voyage de rêve de Marina de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de Sian Marley du Sénégal fidélité à tout prix de Boris Faglinou du Togo il y a Wara de Toumani Sangaré Bumar Diak du Sénégal du Cameroun le même paternité vraiment les Camerounais donc Bénézère Kepombia Kepombia du Cameroun Ébélé la Prodige des Oujmou Morofa du Nigeria donc c'est un pays inédit il y a trois inédits en tout cas, il y a Voyage de rêve il y a Monjac et il y a Ébélé la Prodige il y a aussi des animés la nuit de la série africaine à Paris c'est donc ce vendredi 24 septembre à 18h30 à minuit au cinéma l'Arméicain en 76 rue de Rennes dans le 6ème arrondissement l'entrée gratuite avec passe sanitaire j'aimerais demander à Patou parce que s'il y a 10 000 personnes qui arrivent comment ça va se passer ? je pense que c'est sur sur inscription ben c'est sur inscription mais on n'a pas pu faire grand chose parce que même sans inscription avec Emma qui est à Paris les gens les gens partent de Londres et moi c'est quoi le film ? ben oui comment chercher avant la marraine ? voilà est-ce que la marraine sera visible ? je serai là si elle sera visible mais il y a des gens qui partent de Lyon sans même être inscrits parce qu'ils veulent l'apercevoir donc moi j'aimerais bien être à sa place il faut que quelqu'un me regarde mais bon voilà il faut les laisser il y aura des filles qui viendront on sait jamais donc voilà on laisse le choix aux gens vous savez quand des fans veulent sauter des barrières pour faire des choses on ne peut pas les arrêter alors il faut absolument revaloriser nos stars nos artistes ceux qui font la fierté du continent comment tu vis tout ça ? je vis tout ça bien tranquillement le truc c'est que j'ai pas je vis je vis tellement tranquillement que souvent j'oublie que je suis une star alors le truc c'est que pas tout je me le rappelle tout le temps j'ai une star ou même ma maman ou même mes frères j'ai une star rappelle-toi que t'es une star donc mais j'y arrive pas forcément parce que je me dis que si je voudrais après mettre des barrières ou me comporter de telle sorte ou être très chiteuse je ne vais pas vivre réellement donc je vis tranquillement les autres estiment que je suis une star ou une influenceuse comme ils aiment l'appeler d'accord ok mais je vis ça comme j'ai dit tantôt tranquillement sans pression en fait je vais poser une question à Emma parce que tu sais les réseaux sociaux ah non c'est juste une question c'est pour le jeune pour les jeunes tu vois parce que les réseaux sociaux et les influenceurs influenceuses ont un impact moi je dis négatif sur la jeunesse parce qu'il y a beaucoup de dérive en ce moment parce qu'ils copient ce que font les stars des réseaux sociaux c'est un star à la télé quel message tu donnerais aux jeunes face à tout cela moi le truc c'est que je ne sais j'ai réalisé effectivement que beaucoup de nos fans et autres copient ce qu'on fait sans toutefois comprendre voilà le truc c'est qu'il ne s'agit pas d'être en mode on va copier ce qu'elle m'a fait mais d'abord il faut chercher à savoir d'où elle m'a vient qu'est-ce qu'elle a fait pour en être là il ne faut pas copier ce que tu as trouvé là déjà qui est fait voilà et le pire c'est que c'est ce qui se passe c'est ça donc tout le monde en mode oui vous montrez la dépravation aux jeunes vous montrez le luxe aux jeunes vous montrez mais arrivez un moment il faut arrêter si les gens le disent oui quand je suis sexy on trouve que je suis je le suis trop ou quand je je m'éclate je m'éclate trop non mais je veux dire tu viens d'aller venir sous venir bon attendez-toi moi si une personne une personne lambda va à la plage qui a aimé sa photo il n'y aura pas de choc mais dès que cette personne est plus ou moins connue il y a un choc tout de suite parce que les gens estiment qu'on devrait éduquer leurs enfants à leur place je suis désolée moi je veux dire j'aime oui j'aime Nicki Minaj j'aime Karibi oui je les aime elles sont je trouve que je ne suis pas forcément en train de copier ce qu'elles sont en train de faire je suis désolée j'aime écouter ce qu'elles font je check pour voir ce qu'elles étaient elles étaient stripteaseuses elles étaient nanana ensuite elles sont arrivées là donc leur travail leur a donné la possibilité aujourd'hui de pouvoir vivre comme elles veulent de pouvoir s'acheter des charnels des Birking et tout donc je devrais comprendre à ce moment là que si je voudrais m'acheter x ou y ou prendre des jets ou quoi que ce soit il va falloir que je puisse travailler d'ailleurs tu as gardé ton jet ou tu as gardé ton jet non je te serais peut-être que tu pourras me déposer tout à l'heure tu as commencé il faut te mettre un blanc alors on va on va dans quelques instants d'entretenir avec qui est en duplex depuis Abidjan le temps d'offrir cette chanson notre marraine la marraine de la nuit de la série africaine à Paris et maintenant est-ce qu'il est avec nous voici qu'est-ce Blum c'est le gars tu m'avais proposé un café non c'est la vie comment ? mais qui s'est rempli ? tu dis quoi ? qu'est-ce que tu dis ? vous êtes un... tu dis quoi ? qu'est-ce que tu dis ? tu m'avais proposé un café comment vous allez mes bébés ? la presse c'est jamais plein pour la presse vous arrivez vous dites Africa Radio c'est le boulevard est ouvert quand c'est plein on a moi je sais organiser des soirées surtout mon fils à 26 ans lui il dit tu ne vas pas faire ça tu ne vas pas comme ça tu dois réserver si le président de la bouddhique décide de venir tu vas faire 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 quelqu'un donc il m'a dit il faut laisser au moins 40 sièges personne ne s'assoit même quand ça commence c'est pas si il arrive si on m'a couvé mes amis tu vois si il m'a dit il m'a dit qu'il devait arriver il va aller lui chercher son fils il arrive moi je lui ai dit c'est plein c'est pas possible voilà il a son festival non pas si il a joué dans un film allemand il a déjà fait la première non non c'est le 29 c'est le 29 même seul non 29 c'est 30 là oui la 20 première il a joué c'est bientôt vous ne l'avez pas reçu si si il est venu c'est le 29 là il est tout content c'est vraiment il a été fier en tout cas du rôle c'est un acteur vraiment bien né et puis en France comment tu vas tu es rapide tu viens tu viens tu viens je l'ai vu Abidjan oui c'est il est rapide il est tab avec moi là-bas le temps qu'on réalise ça va bien ça va chérie super c'était bien c'était trop bien ça va tu as reçu le lien c'est fatigué qui vont 0-0 contre Angers qui vont frapper les supporters oui mais ce serait marseillais tu sais mais l'ambiance du parc ah non l'ambiance c'est autre chose waouh non c'est c'est terrible ça fait du boucan tu as la chair de poule tu veux comparer le parc et le vélo-drome ça va ça va tu veux comparer le parc et le vélo-drome comme l'ADC le vélo-drome je ne connais pas mais le parc le parc le parc c'est autre chose tu as vu le lien j'ai envoyé dans le groupe non je n'ai pas vu merci ça fait longtemps on n'a pas fait de direct mais j'ai deux directs à vous faire après dans la semaine je dois vous parler déjà de ce que je dois faire avec le Lions Club par rapport aux différents dons pour les enfants il y a des numéros qui sont en bas là c'est à vous de jouer peu importe le temps ok je répète je vais vous donner le bac qui est secrétaire général de l'Alliance solidaire Côte d'Ivoire qui est avec nous est-ce qu'il est en ligne à l'OEU bonjour bienvenue sur Africa Radio est-ce que vous pouvez justement nous présenter l'Alliance solidaire Côte d'Ivoire d'accord alors quelle est l'actualité justement de cette association je rappelle quand même que vous êtes coach formateur certifié en communication concrètement qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport à votre association l'Alliance solidaire est-ce que vous avez à l'OEU qui a déjà été pour l'OEU qui a déjà été pour la réunion par rapport à l'OEU qui a déjà été pour la réunion pour la réunion Alors, donc, vous différez la santé, l'éducation, l'habitat et les emplois, mais j'ai le sentiment qu'il y a également un volet spirituel. Alors, je cherche une bonne raison de rejoindre l'Alliance solidaire en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, c'est dans les casques, c'est vrai que tout le monde a le même. Allez vite, c'est un lien. Il y a des plans pour réaliser nos objectifs pour notre travail et assez rapide. Sauf qu'avec d'autres personnes, vous pouvez assurer la pérennité de la réalisation de votre objectif. La vie de ça est en train de se faire. Donc, c'est que j'ai dit que chacun de nos enfants, ils ont fait la force, la part d'amour, on a mis le mot ici. Et il ne faut pas y faire de la force, c'est à l'action. C'est à l'humour. C'est à l'humour. D'accord. C'est à l'humour. 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 Ah, vous avez des ambitions, c'est très bien. En tout cas. Alors, nous avons également sur le plateau, nous avons également sur le plateau Emma L'OS, qui est présent à Paris dans le cadre de la nuit, de la série africaine qui va démarrer demain, toute fin d'après-midi, à partir de 8h30 jusqu'à minuit au cinéma d'Arlequin, je rappelle que 76 rue de Rennes, dans le 6ème arrondissement de Paris. Alors Emma, j'ai envie de te demander, je sais que tu fais également des actions humanitaires, ça reste aussi un volet très important pour toi de pouvoir contribuer, aider les populations, notamment en Côte d'Ivoire. Oui, j'en fais beaucoup, mais depuis très longtemps, tu sais. Oui, là même, je dois en faire, là bientôt, quand je rentre en octobre, avec le Lions Club, si vous le connaissez. Ah oui, le club, il s'est parti derrière. Oui. Il nous écoute d'ailleurs. On leur fait un coucou. Ils m'ont approché, ils m'ont parlé du projet, j'ai adhéré. Donc on doit, dès que je rentre, on doit scolariser pas mal d'enfants. Voilà, donc avec l'aide, bien sûr, de... Ce sera pour la rentrée des classes ? Oui, c'est ça, pour la rentrée des classes. Donc on a même des numéros, des numéros verts que j'ai laissés sur ma page, pour tous ceux qui voudraient donner des dons, que ce soit en nature, ou voilà. Donc voilà, je le fais, je n'arrive pas. Donnez-le au bas, qui sont les personnalités déjà que vous avez engrangées, celle de votre annonce ? Ah ! Ah, d'accord, je rappelle d'être coach formateur, certifié en communication et en leadership. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de se quitter concernant justement cette alliance ? Merci. 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 Voilà, mission en tout cas à ligne, l'Alliance solidaire en Côte d'Ivoire. Alors, à ton mission de faire du chalome de Dieu une réalité visible et tangible à l'échelle nationale et pourquoi pas internationale. Est-ce que vous avez cette mission ? Absolument, la colise d'un autre, la colise d'un autre, la colise d'un autre, la colise d'un autre, la colise d'un autre. Ouais. Voilà, en tout cas, on peut dénombrer aujourd'hui combien de membres ? Très, très bien. Ça veut dire en tout cas que l'esprit de solidarité habite déjà l'Alliance solidaire en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va peut-être rappeler les valeurs de l'Alliance solidaire en Côte d'Ivoire. Ses membres, ses employés, ses bénévoles, ses partenaires, ses donateurs s'emploient au quotidien, propagés par leur témoignage de vie, de valeur, de dignité, de solidarité et de tempérance. Ça commence plutôt bien avec 200 personnes. Peut-être que l'année prochaine, le jeudi, je ne sais pas moi, le 23 septembre 2022, vous serez un million de membres. Voilà, merci de rester avec nous. On va se quitter. Merci pour cette invitation. On va retrouver Patou, Patou qui va revenir en prendre le micro et qui va nous rappeler les contours justement de cette nuit de la série africaine à Paris. C'est donc demain, c'est la vie avec qui, on pourrait comme... Oui, obligé, Phil. Mais avec qui ? Je parle avec qui ? Avec toi ? Avec moi, avec Elia aussi. On partira dans le jet privé. C'est tout. Voilà, c'est tout. Non, moi, je voudrais qu'Emma nous dépose. Non, mais son jet, c'est une seule place. C'est une seule place dans son jet ? Non, mais elle est généreuse. Il y a plusieurs places. Ah bon ? C'est un jet spécial, Emma, alors ? Elle est très généreuse, Emma. Alors, Patou, cette nuit de la série africaine, c'est quand même une première à Paris ? C'est une première à Paris et grâce à l'effervescence des inscriptions, on se rend quand même compte que la diaspora et les Africains ont vraiment besoin des événements comme ça. Je ne sais pas qui fera la suite, mais il y a vraiment un engouement d'un type d'événement qui ressemble un petit peu à ce que l'Afrique a envie de se voir en image, de se projeter dans le miroir. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire, mais je vous dis que franchement... Je vois qu'il y aura un discours au cours de la soirée. Alors, le discours, ce sont des... Alors, il y a deux chaînes, il y a deux groupes. Il y a Canal Plus et TV Saint Monde. Je veux remercier tous ces gens-là, tous ces partenaires qui nous suivent. C'est souvent grâce à eux et Africa Radio, puisqu'on y est. Donc, avec Phil, c'est la vie, et Tina. Donc, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. C'est un nom politique. C'est vrai. Phil, l'autre jour, il m'a dit, quand je parlais avec lui, il m'a dit, mais je t'ai donné mon numéro, ma carte, depuis tu ne m'as pas appelé. Oui, parce qu'elle n'avait pas de carte à l'époque, et moi je lui avais donné, elle ne m'avait jamais appelé. Elle ne m'avait jamais appelé. Non, mais c'est juste pour suivre que c'est vraiment quelque chose à remercier à tous ces gens, parce que c'est grâce à ces chaînes-là qu'aujourd'hui, les chaînes nationales prennent une revanche en Afrique pour montrer des séries des Africains aux Africains. Avant, ils nous montraient des télé-nouvelles-as, et grâce aux chaînes comme TV Saint, comme Canal Plus, A+, ils se sont réveillés, posés des questions, pourquoi ça ne marche que bien que chez eux, et pas chez nous. Donc du coup, on est en train de rentrer dans une phase de challenge pour que nos produits existent. Vous allez voir que moi j'ai mis des dessins animés, ils sont faits avec 3 francs 6 sous, mais vous allez voir la qualité. Alors, vous demandez le coût d'une minute de dessin animé en France, vous allez voir ce que ça coûte, mais ces petits-là, ils sont dans les caves, ils ont des ordinateurs qui sont encore gros comme ça, c'est-à-dire que les G2, je ne sais pas, ça calcule. Donc ils arrivent à faire des dessins animés, ça veut dire que petit à petit, ils apprennent avec des tutos en ligne. Donc voilà. Alors, on va rappeler, Emma, tu vas peut-être me rappeler très rapidement ton actualité cinématographique. On ne dit rien du tout. Il y a déjà deux séries qui vont passer demain. J'ai une petite idée. C'est beaucoup déjà. Oui, il y a deux séries qui vont passer demain. Le 4-4. Il y a Villa Caraïbe. Il y a Aïssa. Et Aïssa, oui. Voilà, Aïssa et Villa Caraïbe. Aïssa qui passent demain. Du Cameroun, oui. Du Cameroun, bon, c'est grand. Donc on rappelle, il nous reste quelques secondes, la nuit de la série africaine à Paris, c'est demain, à 18h30, avec la présence de la marraine Emma Loës qui est avec nous. Ce sera au cinéma, à l'Armucain, en 76 rue, de Rennes, dans le 6e arrondissement de Paris. Et Africa Radio, avec l'équipe des Matins d'Africa, seront également de la partie. Voilà, c'est la fin de leur dossier, la vie. Merci, merci beaucoup, Emma. Merci à vous. Mais déjà, les poids lourds. Non, super. Allez, restez avec nous. Vous allez retrouver Nadia Delamou pour l'actualité, juste après la pause. Encore merci à toute l'équipe d'Abidjan. Vous nous écoutez sur 91.3. Ne bougez pas. Bravo. Merci. Cela est en fil, moi je te suis aussi. Lui, il est très violent en politique. Oui, il a freiné là. Monsieur le futur président. Oui, moi je le suis. Il est très dur sur les causes africaines. Quand ils balancent, c'est chaud. Moi je dis, si je like cela, des trucs comme ça, je ne suis compliquée. Donc tu regardes et puis tu passes. Oh non, c'est ça le problème avec tout ce qui est... Moi je suis apolitique. C'est mieux pour être apolitique. Moi je suis apolitique. C'est mieux pour être apolitique. Ils passaient leur temps à me poser des choses comme ça. Moi je ne fais pas apolitique. Moi je suis apolitique. Donc vraiment, je n'ai rien à vous dire. Oui, c'est mieux. C'est vrai. Oui, mon père il était dans la politique. Donc après, nous on a grandi en tête de ne jamais se mêler de la politique. C'est que tout ce qui est censé pouvoir diviser les gens, moi je n'en parle pas. C'est-à-dire la politique, la religion. C'est deux choses qui sont... Mais ils ne vont pas réussir parce que je suis... C'est bloqué. Je n'ai rien à vous dire dedans. Non. Choisissez vos clients, choisissez vos gens. Ils ne sont pas dedans. Il est où ça va ? Oui. Oui, et surtout qu'on a tendance, nous les Africains, à tout interpréter, à tout va. Tu ne connais rien dedans. Oui. Tu ne connais rien dedans. Non, tu t'as mis à dire un truc, même si ça n'a rien à voir avec ce qui est réellement. Ah, on te faut mélanger. Ben, on te va te mélanger. Mais fais de la photo, non ? Oui, de la base. Oui, de la photo. Mes bébés. Bisous. On sera fait photo.